Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. Le président de la République qui a salué le saut qualitatif dans le secteur de l'enseignement supérieur, l'université algérienne classée première au Maghreb, deuxième en Afrique, on en parlera dans cette édition. A l'étranger, attentat terroriste à Ankara, condamnation de l'Algérie qui rappelle la nécessité d'une lutte concertée et coordonnée contre le fléau à l'échelle internationale. Et puis en sport-coupe de la CAF, Lusman d'Alger compose son billet pour la phase de poule après le nul face au fus de rabat hier en Champions League africaine. Le chef-up de Belou's Dead accueille en match retour les Borangers du Sierra Leone. Et pour commencer, retour au conseil des ministres, Walid Selman qui s'est tenu hier des décisions importantes. Le montant de la bourse universitaire porté à 2 000 dinars par mois, élaboration du statut particulier de l'imam et la révision de son salaire, décision prise par le président de la République, Sheké Benzaoui. Plusieurs annonces à caractère social. La première concerne les étudiants qui voient leur bourse d'études augmenter de 1 300 dinars par mois à 2 000 dinars par mois, c'est-à-dire 6 000 dinars par trimestre. Une mesure qui entre en vigueur à partir de ce mois d'octobre en attendant l'élaboration d'une nouvelle vision globale du système de services universitaires en Algérie. La deuxième décision concerne les imams. Le président de la République ordonne sur la base de ses engagements l'élaboration d'une loi fondamentale en faveur de ces derniers qui comprendra une révision salariale ainsi qu'une révision de leur statut et qualification. Le chef de l'État a également en marge de l'évaluation de la rentrée scolaire ordonné au gouvernement d'identifier toutes les préoccupations des parents d'élèves concernant la scolarité de leurs enfants, aussi simple soit-elle et y apporter immédiatement les solutions nécessaires ainsi que le parachèvement de la préparation des écoles restaurées ou des nouveaux établissements éducatifs. Et à propos de l'université justement, le président de la République a salué le saut qualitatif dans le secteur de l'enseignement supérieur. Le classement de nos universités à l'échelle mondiale, on y reviendra un peu plus tard dans cette édition. Le président de la République qui ordonne également l'indemnisation des agriculteurs touchés par la sécheresse et leur dotation en semences et en grès à titre gracieux chaque ébat. Des mesures au profit des agriculteurs. Le président de la République ordonne de reporter le paiement des redevances dues sur les terrains concédés sous forme de concession ainsi que le paiement des prêts agricoles pour une durée de 3 ans. L'État garantira la différence sur les taux d'intérêt ainsi que la compensation des agriculteurs pour la production céréalière endommagée et les soutenir gratuitement en leur fournissant des semences et engrais avec l'accélération de la réalisation des silos de stockage des céréales pour atteindre une capacité estimée à 9 millions de tonnes. Quant aux produits de large consommation à destination du citoyen, le soutien de l'État restera garanti quel qu'en soit le prix sur les marchés internationaux. Le gouvernement restera à l'affût de toutes les tentatives visant à priver les Algériens des moyens de subsistance. Le président a souligné la nécessité d'assurer la mise en œuvre du projet de loi visant à réglementer l'importation et la fourniture de divers produits afin d'éviter une mauvaise interprétation des décisions de l'État dans le but de créer et d'alimenter des rumeurs de pénurie tandis que l'État est en mesure de garantir confortablement la stabilité économique et sociale à la lumière du droit à la concurrence. Le chef de l'État rappelle que la réglementation des opérations d'importation vise à encourager et à protéger le produit national et non à créer une pénurie au détriment des citoyens car il n'y a pas d'austérité dans les moyens de subsistance des Algériens. Concernant les produits de large consommation et leur prix, on retrouvera tout à l'heure à 8h15 l'invité de la rédaction, Julien Rachmi, qui reçoit le directeur de la régulation de l'organisation des marchés au ministère du commerce, M. Samé Ollé. Et lors de ce Conseil des ministres, le chef de l'État a également livré des recommandations notamment pour le recensement suivi, évaluation de toutes les décisions prises en Conseil des ministres, en relevant ce qui n'a pas encore été appliqué. Le Conseil des ministres a prouvé également l'exposé de la déclaration de politique générale du gouvernement présentée par le Premier ministre, le Conseil des ministres, qui a approuvé enfin le projet de loi de lutte contre le faux et l'usage de faux. Voilà ce que nous pouvions dire ce matin concernant les décisions prises hier lors du Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, qui a exprimé ses sincères condoléances suite au décès du général à la retraite, Moudjahid Hossine Benadid. Condoléances à la famille du défunt et à l'ensemble des éléments et personnels de l'armée nationale populaire. Le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, a également adressé ses condoléances, Hakima. On parle des décisions pour le bien-être des franges les plus fragiles de la société, la revalorisation des allocations forfaitaires effectives. Tout à fait, en application d'ailleurs des récentes décisions du président de la République de revalorisation des allocations forfaitaires de solidarité. Le ministère de la Solidarité a annoncé hier soir l'entame des versements avec effet rétroactif à compter du mois de mai dernier. L'allocation forfaitaire qui passe de 3 000 à 7 000 dinars, alors que celle au profit des personnes handicapées est désormais de 12 000 dinars au lieu de 10 000 dinars. À propos d'université, le président de la République a salué le saut qualitatif dans le secteur de l'enseignement supérieur, notamment en ce qui concerne sa contribution au renforcement de la production nationale. Voilà ce qui nous amène à parler du classement de nos universités à l'échelle mondiale. Pas moins de 23 universités algériennes figurent dans le classement mondial 2024 du Thaïsme Higher Education, des meilleures universités au monde, avec en tête de ce classement l'université de Sidi Blabès, décrochant ainsi la deuxième place au niveau maghrébin. Elle est suivie de celle de CITIF et de Skigda, c'est le reportage de Mayel Kins. L'intégration de ces 23 établissements universitaires au sein de ce classement dénote des efforts de l'Algérie en matière de visibilité et de classement de l'université algérienne au niveau mondial. Mohamed Bouhisha, directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l'enseignement supérieur. L'Algérie a connu un bon significatif en matière de nombre d'universités qui ont été classées, dont le Thaïsme et la classification. On est passé de 13 universités classées l'année dernière à 23. Il y a lieu de rappeler qu'en 2017, uniquement une seule université a été classée dans le Thaïsme, ce qui représente une consolidation de la politique engagée par M. le ministre lorsqu'il a instauré cette commission qui est chargée de la visibilité. Parce qu'il faut savoir que le classement dépend partiellement de l'effort fourni par l'université en enregistrant leurs données sur les comptes créés à cet effet par le Thaïsme et Classification, ce qui ne va pas été fait auparavant par nos universités. Ce classement repose sur un ensemble de critères ainsi que sur la performance de l'enseignement et de la recherche. La médication, l'environnement de la recherche, la qualité de la recherche, la coopération internationale et la relation université-monde socio-économique extérieure. Mohamed Bouhisha. Il est basé aussi sur 17 indicateurs qui classent les universités de part de monde. Les universités donnent une importance à ces classifications-là, ce qui n'a pas été fait auparavant. Il y a lieu de suivi pour améliorer le classement et de suivre une politique sur un moyen à long terme qui est basé sur l'excellence scientifique. Il se basera principalement sur la qualité de la recherche et la qualité de l'enseignement. Pour appel, au départ, 86 universités algériennes se sont présentées en vue de leur introduction au sein de ce classement qui, pour l'améliorer, exige à ce que les chercheurs soient orientés, selon ce même responsable, vers la publication de leurs articles dans des revues de renommée internationale. Recherche, Innovation, Énergie, le 13e salon international de la transition énergétique et des énergies du futur, ERA 2023, s'ouvre aujourd'hui au centre des conventions d'Oran. Tombée de rideau hier sur la 29e édition du salon international du tourisme et du voyage, un rendez-vous qui a drainé un grand nombre de visiteurs. Et la destination algérienne, sa promotion qui connaît une nouvelle dynamique grâce notamment à l'apport de ces nouveaux acteurs dans le secteur du tourisme, les influenceurs, les globetrotters virtuels qui font sensation sur les réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, des créateurs de contenus influenceurs pour promouvoir les différentes destinations du pays. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin d'ailleurs, Samir Aldona. Des passionnés de l'exploration, de voyages qui à travers leurs smartphones font découvrir une myriade de destinations aux internautes, paysages, sites historiques et autres. Des créateurs de contenus qui s'appuient sur les vecteurs de la communication numérique pour promouvoir les différentes destinations dans les quatre coins de l'Algérie. Elle est à la fois startupeuse et créatrice de contenus spécialisés dans le tourisme. Yasmin Bouadjimin est la fondatrice de WinRou. C'est du marketing d'influence et l'idée c'est de montrer les choses dans leur vrai état, de partager une expérience réelle, je le fais toute seule et on va dire j'avais quelques compétences dans le montage vidéo etc. Donc ça m'a aidé, je pars dans un endroit, je filme le maximum et j'essaye d'extraire l'information pour la partager sans besoin de faire des recherches, il a tout dans la vidéo. De l'innovation dans le secteur du tourisme, les créateurs de contenus s'adaptent au format de vidéo tendance pour avoir une plus grande exposition. Une approche moderne qui devrait cependant être encadrée par un minimum de formation, selon Salah Benzaïch, guide touristique au niveau de la wilaya de Gelma. Ces jeunes sont pour nous des acteurs principaux. On espère créer une formation pour ces jeunes qu'on les prenne en charge parce qu'ils nous ont dépassés. Ils nous font même découvrir des sites à Gelma dont je suis natif mais je ne connais pas. C'est formidable, ces jeunes il faut les encourager, les prendre en charge, les former et c'est encore mieux. Une vision moderne du secteur du tourisme, les créateurs de contenus qui s'intéressent à ce domaine œuvrent à travers leurs vidéos à faire voyager l'internaute sans bouger de chez lui, lui montrer les meilleurs parcours, itinéraires, astuces et autres pour voyager en toute tranquillité. On passe à présent l'actualité internationale marquée bien entendu par cet attentat terroriste à Ankara en Turquie. C'était hier, l'Algérie a condamné fermement à l'attentat terroriste qui a ciblé hier le siège du ministère de l'Intérieur dans la capitale turque Ankara. L'Algérie a réaffirmé sa pleine solidarité avec la Turquie, appel à la nécessaire conjugaison des efforts régionaux et internationaux pour faire face au terrorisme toutes ses formes et mettre fin à ces pratiques visant la déstabilisation des États. Un incendie ravagé depuis ce matin, l'un des plus grands bâtiments de la ville égyptienne d'Ismadia sur le canal de Suez, où tous les hôpitaux ont été placés en état d'alerte. On part de 15 blessés pour le moment, le feu dont l'origine n'était pas encore connu s'est déclenché au siège de la direction de la Sûreté avant l'homme. Du sport pour terminer, football, l'usman d'Alger se qualifie à la face de poule de la Coupe de la CAF face au fusse du rabat. C'était hier après un match nul, zéro partout sur la pelouse du stade Miloud Hedfi d'Oran. Miloud Hedfi qui accueillera aujourd'hui le deuxième tour préliminaire de la Champions League africaine, le Shabub de Blues Dead. Elle joue à partir de 18h face au Sierra Leone de Bollangers. La rencontre, les Blues Daddies s'étaient imposés, je vous le rappelle, lors du match allé, 3 buts 1-1. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdal-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.